Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo. J'avais envie de faire un petit embûlissement pour rajouter dans la loi d'enveloppe que j'avais commencé à faire pour le défi loi d'enveloppe sur le thème de Noël. Donc je voulais faire ceci avec vous. Nous allons commencer, enfin je vais commencer par vous montrer ce que je vais utiliser. Donc je vais utiliser une petite cagette, on va dire en bois, de chez Action. J'ai utilisé du papier de chez Action également. Je vais utiliser du Washi, donc sur le thème argenté et bleu. Je vais utiliser des petits carrés, donc de 3x2 sur 3x2 pour le fond de la petite cagette. Voilà, donc c'était une chute qui me restait. Et à l'intérieur de cette petite cagette, je vais mettre des petites boules comme ceci. Voilà, donc on y va. Pour cela, je vais venir donc commencer à coller mes petits carrés dans le fond. Et je prends de la colle, comme ça, de chez Action. Je vais venir en déposer au fond de chaque carré. Donc j'avais envie de partir sur du bleu, gris et bois. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas peinte. Je voulais rester naturelle. Et maintenant, je n'ai plus qu'à disposer mes petits carrés à l'intérieur. Donc que j'ai prédécoupés tout à l'heure, hors caméra. Donc c'est très aléatoire. Ça rentre parfaitement. Voilà, tout simplement. Donc j'en avais fait un de plus. C'était normal. C'était au cas où qu'il y en a un qui soit trop petit. Et finalement, ça a l'air d'aller nickel. Je vais mettre celui-là. Voilà. Donc voilà pour l'intérieur. Tout simplement. Donc ensuite, je n'aurai plus qu'à disposer comme ça mes petits embellissements. Que je vous montre rapidement. Qui sera donc à l'intérieur du colis. Au niveau de la loi d'enveloppe. Qui sera à gagner. Donc tirage au sort le 4 janvier. Sur ma chaîne. Voilà. Donc il y aura ceci dans le petit envoi. Donc pour cela, je vais finir l'extérieur. C'est juste pour vous montrer ce que j'allais mettre à l'intérieur. Donc pour finir l'extérieur. Je vais utiliser donc du washi argenté. Et en fait, le washi argenté, je vais venir le coller tout autour là. Comme ça. Sauf que je sais que le washi d'action ne colle pas bien. Donc je vais rajouter un trait de colle. Par précaution. Voilà. Donc on y va. Je vais le mettre bord à bord. Voilà. Comme ça. Donc je vais adhérer la colle que je viens de mettre. Et je vais faire comme ça tout autour. Tout simplement. Voilà. Je veux bien que je sois au bord du... De l'arête. Et j'appuie. Et donc je vais finir le quatrième côté. C'est le même principe. J'en colle un peu. Je place. Voilà. Et je colle. Comme ça. Je vais venir couper à cet endroit là. Donc le surplus. Voilà. Donc ici, ciseaux roses. Le fichier action toujours. Donc voilà. Pour cette partie. Donc l'intérieur, ça donne ceci. Et l'extérieur, tout autour, donne cela. Donc le washi est légèrement... Dépasse légèrement. Donc je vais simplement venir couper sur les extrémités. Donc les quatre angles. Ceux qui dépassent. Et je vais venir mettre un très léger point de colle ici. Tout autour pour pouvoir coller le washi. Voilà. Et j'en colle. Je pose. Et j'essaye d'en coller. Si ça veut bien tenir, évidemment. J'ai l'impression que ça n'a pas envie. Là, c'est pas grave. Je suis venue me couper une dimension de 10,2. De 2,2. De 10,2. Et de 1 cm. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, je vais venir en coller mon papier. Je regarde au niveau de mes motifs. Que je sois d'aplomb. Pour le collage. Voilà. Donc comme ça. En fait, ma partie ici. Donc de 10,2. Va venir donc dessous. Comme ça. Ensuite, il y a le rabat de 2,5. Pourquoi 2,5 ? Eh bien parce qu'en fait, il y a la partie bombée. De la petite boule de Noël cœur. En fait. Qui va dépasser les 1 cm. Donc 2,5. Je vais venir rabattre sur le dessus. Pour faire une fermeture de boîte. Comme ça. Et ensuite. J'aurai plus qu'à rabattre sur le devant. Voilà. Donc on y va. Par contre. J'ai vu que mon washi s'était décalé là. C'était pas sec. Donc on va faire que j'y fasse attention. Donc on va faire que j'y fasse attention.